Le canal 9A, vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Alors, je ne sais pas si vous avez aperçu ou non quelque chose dans le média, c'est unique et rare. On a commencé à parler sur l'Arabie Saoudi et donner des informations, certaines informations que peut-être on ne diffusait pas avant. L'histoire de M. Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, c'est Khashoggi, c'est une famille iranienne installée en Arabie Saoudi depuis des années, des siècles peut-être. Une famille très très riche. Il avait mon rôle à la s'importance, cette famille dans le vent d'armes. Cette famille, après ce monsieur-là, ce journaliste, à l'Iran, à l'époque de la guerre, il est en Irak. Alors, M. Jamal Khashoggi, soi-disant un journaliste, voilà, il a disparu dans l'ambassade au consulat d'Arabie Saoudi en Istanbul. Tout à l'heure, on vient d'être informé, ce soir, les Saoudiens, ils ont autorisé que la Turquie fouille et dans l'ambassade, fouille pour trouver des traces. Puisqu'on dit 15, Rambo, qui ont venu, qui sont venus d'Arabie Saoudi et ils ont tué ce monsieur-là, coupé en petit marceau. Et le marceau, ils ont mis dans les valises diplomatiques et ils l'ont ramené en Arabie Saoudi. Vous savez, l'assassinat politique en deux pays, c'est... Nous, on le connaît bien, nous. Beaucoup d'Iraniens, plus de 100 personnes, ont été assassinées en Europe depuis 38 ans à ce jour. Même pas ces gens-là, on ne les a pas coupés en petits marceaux. Les assassinats, c'était officiel, avec des pistolets ou des fusils ou avec des couteaux. Et même de temps en temps, on a réussi ou pas d'arrêter les assassins. Mais après quelques temps, ils ont parti, ils étaient libres. Comme Anis Nakash, celui qui a voulu assassiner Shampour Bakhtiar, le dernier premier ministre du Shah d'Iran. Son fils Guy Bakhtiar était un commissaire de police français. Mais pourtant, il était sous surveillance et protection rapprochée de la ministère. Mais malheureusement, il était assassiné à l'époque. Il faut que vous vous rappelez ça. Il y a beaucoup d'autres, comme M. Bakhtiar, beaucoup d'autres étaient assassinés. Mon ami à Créteil, Dr. Résar Mazloumane, voilà, l'assassinat politique, quand on va tuer quelqu'un, malheureusement, on y arrive de temps en temps, c'est raté, mais on arrive. Alors, c'est la première fois qu'on commence de parler des sujets tabous sur l'Arabie saoudite, puisque, vous savez, l'Arabie saoudite même en coupe la tête, en coupe la main des voleurs, etc. Mais je ne parle pas, on ne dit pas. C'est interdit de diffuser des informations intérieures de l'Arabie saoudite. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais ça commence à parler. Alors, l'inondation, en France aussi, cette catastrophe a pris beaucoup de dégâts et de la vie des gens, mais malheureusement, c'est triste, c'est intéressant de savoir comment on peut évacuer les gens qui sont dans les zones de risque. Les gens qui sont dans les zones de risque. Alors, on a parlé la semaine dernière sur les versets sataniques et Salman Rushdie. Cette semaine, vous avez entendu certaines informations sur l'éditeur de versets sataniques et les assassins qui venaient, justement, de l'autre côté, de Méditerranée, et soi-disant, étaient les Libanais Hezbollah, mais fidèles au gouvernement islamique d'Iran. Ça aussi, vous avez entendu. Mais je crois que certains sujets qu'on a évoqués étaient très intéressants pour vous. On va les continuer. Plus que les informations, dès que vous ouvrez n'importe quelle radio, télévision, vous l'avez. Mais personne n'a pas parlé, dans tous ces médias-là, est-ce que sainteté doit exister toujours ? Pour toutes les religions, bien sûr. C'est-à-dire que les personnes soient sains, que vous ne pouvez pas les toucher. Alors, s'ils sont déjà morts, c'est autre chose. On n'en parle pas de morts. On parle des vivants. Est-ce que des vivants, ils peuvent être sains ? Un individu, il peut être sain, baiser sa main, écouter tout ce qu'il dit, je ne sais pas quoi. Vous savez très très bien que dans l'islam, heureusement, ça aussi, c'est un problème. On dit, les chiites, ils ont des chefs sains. C'est ça, c'est-à-dire, le moufti, Ayatollah, dans la religion musulmane. C'est dans le christianisme, on dit sains. Mais là aussi, vous avez des gens sacrés, saints, qu'on les respecte, on écoute tout ce qu'ils disent. On obéit. Il faut être obéissant à ces gens-là aussi. On dit taqlid, en arabe. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut faire, on doit les écouter. Est-ce que ça peut exister dans ce monde d'aujourd'hui ? Que l'individu soit sous l'ordre de quelqu'un d'autre qui gère le mosquée ? C'est-à-dire, les aimants du mosquée. Est-ce qu'ils sont sains ? On ne peut pas les critiquer. On a déjà parlé sur le Coran. Vous étiez très très nombreux d'intervenir que même le Coran n'est pas sain. C'est des paroles des gens, comme des autres paroles, qui ont une partie même s'est annulée. On a parlé de tout ça. C'est-à-dire, même, on peut critiquer, etc. C'est-à-dire, dans cette époque que nous vivons, l'époque de progrès, l'époque de révolution, avec ce système de network qui existe actuellement, que vous êtes, n'importe quoi que vous voulez, vous êtes capable de l'obtenir, accessible. Vous tapez sur Google, alors, de temps en temps, peut-être, ce n'est pas 100%, mais au moins, Poulou parle des fois de 75-80%. Vous avez la vérité, vous avez l'information, vous avez l'exode historique et tout ça. Avec cet avantage qui existe, alors, quelque chose, si on va le cacher pour les autres, c'est fini. On peut Poulou. Vous pouvez Poulou cacher des choses pour les autres. Les autres, ils savent tout maintenant, et c'est très facile de le savoir. C'est quoi ? Ils vont taper et ils vont l'avoir. Alors, à l'époque, on disait, vous n'avez pas le droit de critiquer, je ne sais pas quoi, maintenant, vous pouvez tout critiquer. Tout ce qui gêne l'homme, la civilisation, la tranquillité de l'individu, dans la société civile, vous pouvez le critiquer. respect absolu n'existe que pour l'homme. Respect absolu, c'est l'homme qu'on doit le respecter. Et l'humanité, et l'humanisme, et ce n'est pas des paroles, des livres, des personnages qui étaient dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait, qu'ils deviennent sacrés. Imaginez-vous que votre Dieu, jamais, vous ne dites pas qu'il est absolu, les gens ne critiquent, qu'il insultent, vous ne dites rien, on ne dit rien. Mais oh là là, vous faites une petite critique sur le prophète, une petite critique sur... C'est ça, le changement qu'il devait faire en France, et dans le monde entier, et en Europe, c'est ça, avoir le pouvoir de tout critiquer dans une société laïque. et civilisé, séculaire, rationnel, le sacré, c'est l'homme. C'est l'homme qui est sacré de n'importe quelle tendance, et de n'importe quelle idée, de n'importe quelle religion. L'homme. Ce n'est pas ces idées, parce que ces idées, si ça gêne la société, c'est interdit. C'est des nazis, c'est interdit. Si c'est des racistes, c'est interdit. Il y en a beaucoup d'autres interdictions, des idées, vous le connaissez mieux que moi, je ne sais pas l'appeler de vous dire. Voilà, c'est ça. Sinon, vous pouvez prendre l'appareil, et intervenir, et voilà, on va prendre tout de suite la personne qui vient de sonner. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Allô ? Oui, bonjour, comment vous appelez-vous ? Oui, bonjour David, c'est Farid. Bonjour Farid, comment vas-tu ? Ça va, merci, un peu malade, mais ça va. Un peu malade. On vous écoute Farid, bonne santé. Merci. Pardon, excuse-moi. Oui, le journaliste, l'opposant au régime et au royaume saoudien qui a été tué, il est franchement clair que c'est le roi Ben Selman qui l'a fait tuer, parce qu'il est rentré au consulat d'Arabie saoudite là-bas, en Turquie, je crois, c'est ça ? Exact. Et ils l'ont tué, torturé, coupé en morceaux. Donc, ça dénote vraiment que le régime, le royaume et la monarchie saoudienne, c'est pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps, ce sont des gens qui n'ont aucune notion de l'humanité ni de la démocratie et qui, tout simplement, ce ne sont pas des musulmans pour moi. Voilà. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas ces musulmans-là qu'on critique, ce sont tous les autres. Ils sont protégés par les États-Unis et par l'Occident en général. Je ne sais pas si tu te rappelles lorsque qu'il y avait un commando qui est allé s'emparer de la Mecque, des Iraniens, et que c'est les gendarmes français qui sont allés libérer de la Mecque. Tu te rappelles de ça ? Oui, oui. Voilà. Et les bases américaines sont dans tous les pays du Moyen-Orient et en Arabie Saoudite, ils protègent des assassins, des dictateurs et des mauvais, des méchants. Et puis après, on vient dire, voilà, à l'islam de, je ne sais pas moi, de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et puis d'un peu partout. Ce n'est pas bien, mais quand il s'agit de l'islam, des Saoudiens qui font vraiment des saloperies, là on les protège. Comment tu l'expliques ? Comment tu peux l'expliquer ? C'est l'argent, c'est le pétro-dollar. Ils payent. Ils payent. Tu payes, tu as tout dans ce monde-là. C'est-à-dire que la France ou les Etats-Unis ou les pays occidentaux, lorsqu'ils protègent pour de l'argent, est-ce que tu crois qu'ils jouent avec la démocratie ? Ils sont démocrates ou ils sont pour le pognon et puis ils n'en ont rien à foutre et qu'on peut tuer n'importe qui et puis on s'en fout du moment qu'il y a de l'argent au bout ? Pourquoi on ne critique pas les Etats-Unis et puis les gouvernants ? Je ne parle pas des peuples, je parle des gouvernants. qui donnent des protections à des voyous comme la monarchie saoudienne. Pourquoi ? Pourquoi on ne critique pas les Etats-Unis ou la France lorsqu'elles protègent des gens comme ça ? C'est comme si on protège un assassin. Là, ils sont bien ceux-là. Par contre, tous les autres, les Palestiniens ou n'importe quoi, ils ont dit que c'est des méchants. Ils ne défendent que leurs droits. Tu comprends la différence ? C'est ça qui m'énerve, moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Là, tu as tout à fait raison d'être fâché puisque ce n'est pas récent, Farid. Depuis, je pense, toujours, il y avait, dans la politique, toujours, c'est le business qui compte, c'est-à-dire politique. Un côté de la politique dans le monde, c'est le business, c'est l'argent. Regarde, concernant les Nations Unies, les Saoudiens, ils ont le plus et fort de problèmes. Ils ont pu régler ça avec l'argent. Malheureusement, malheureusement. David Amassi, s'il n'y a que le business qui compte, ce moment-là, c'est l'enfer. C'est le diable. S'il n'y a que l'argent, l'argent, c'est le diable. Normalement, un homme, s'il est spirituel, s'il est humaniste, normalement, il ne doit pas marcher à cause de l'argent. Il doit marcher à cause de la justice. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Non, tu parles parce que chaque fois-ci, tu m'interroges, je m'interroge, on n'arrive pas. Parle, à la fin, je vais noter, je vais te répondre. Pas de problème. C'est un dialogue. Moi, je trouve que ce n'est pas normal de marcher que pour l'argent. Il faut marcher pour la justice. Je te demande qu'est-ce que tu en penses. Voilà, quelle justice. Quelle justice. Chaque fois, même si des politiques, ils font un pas, un pas, contre les, les instants, les entreprises qui gèrent le monde, et de plus important, c'est les banquiers. C'est les banquiers, c'est l'argent. L'argent, il est où ? Petro-Dollar, quand on dit Petro, il est sur Terre, le dollar, il est dans les banques. C'est les banquiers qui sont un, partout, un des grands groupes mondiaux qui règnent dans le monde et ces gens-là qui ont l'impression sur la politique. Mais quand même, moi, je ne suis pas d'accord que la totalité des politiques, c'est des pourris. Il y a des politiciens, également, qui essayent de travailler. Imagine-toi, tu ne vas pas être content, tu vas être contre ce que je veux dire. Imagine-toi, si Macron, il pensait 100% à gagner de l'argent pour la France, il devait déjà être en guerre, comme on était en guerre à l'époque d'Irak, du Kovét, et de la guerre, il en a eu, Irak et tout ça. Mais Macron, au moins, il a évité de déclencher la guerre que les banquiers et les marchands des armements voulaient, même peut-être les Américains le voulaient, pour ne pas tuer les Français et les autres pour rien de tout. Pourtant, il y a des problèmes économiques, la France, il avait besoin de l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas pourri partout. Tu trouves des gens, tu trouves des gens, peut-être que vous n'êtes pas d'accord à 100% avec Emmanuel Macron. Mais n'oubliez pas, ça, je l'avais déjà dit avant son élection, je le dis maintenant aussi, et vous avez pu constater que c'est la vérité. Lui, ce n'était pas un guerrier. Pourtant, on pensait que quand il vient, il va défendre 100% les entrées de dollars dans le monde. Mais non, il n'a pas marché dans le combine de faire la guerre comme ils ont fait les autres. Voilà la réponse pour toi. Et je t'écoute maintenant. Oui, écoute, David, là, moi, je te pose une question. Toi, tu parles sur Macron. Moi, je n'ai pas parlé de Macron. Je te parle d'un fait de ce qui se passe dans cette géopolitique au Moyen-Orient qui est quand même un endroit stratégique. Pourquoi ? Comme tu dis, il y a le pétrole. Mais au nom de ce pétrole, donc de l'argent et du business, on peut justifier n'importe quel crime, alors. C'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que du moment qu'il y a de l'argent à gagner, on s'en fout. La morale, on n'a rien à foutre. Alors, le monde est pourri. Sinon, c'est la guerre tous les jours, là. Si on marche avec l'argent, on peut attaquer les banques, on peut attaquer les gens dans la rue, les dévaliser, si tu veux. C'est l'anarchie, ça. Ça ne s'appelle pas la démocratie. Et ce n'est pas les droits de l'homme, ça. Les droits de l'homme, normalement, on ne doit pas regarder l'argent. On doit regarder la justice. Comme on dit en arabe, le haq. Voilà. Écoute, je t'écoute, je vais couper parce que je n'ai pas beaucoup d'argent pour les sautés. Merci, Farid. Essaye au moins d'abandonner certaines phases, certaines paroles répétitives que tu donnes et c'est-à-dire le disque que tu donnes de temps en temps, il faut essayer de l'abandonner. Un, c'est, je te quitte parce que je n'ai pas d'argent. Ça, tu ne dis plus rien, ça, s'il te plaît. Parce que toujours te le dis, il ne faut pas toujours répéter la même chose. Deuxièmement, j'espère que toujours que tu sois en plein de santé. Tu ne prends pas toujours non plus de la santé. Ah, ça va pas mal, je suis malade. parce que psychologiquement, quand je te dis que je suis malade, malade, tu restes toujours malade. Alors, troisième chose, quand David, il est vivant en face de toi, mais par les ondes de radio, il est là. Tu ne parles pas à ma place, s'il te plaît. Tu ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Parce que c'est aussi un des trucs qui tu dis de temps en temps ce que je n'ai pas dit. quatrièmement, tu vois, tu viens d'ambiance de parler des politiques et tout ça, toi-même, tu dis tous les politiques, c'est patati, patata, tu attaques tous les gens. Alors, le premier homme politique dans notre pays, c'est Macron. On te donne un exemple, c'est tout pour un final. Après, il faut... c'est-à-dire Farid devient Fred. Fred, tu sais pourquoi je dis devient Fred. Farid ne dit pas n'importe quoi. Et, sixième chose que je veux te dire, Farid, sixième chose, il faut être tolérant dans la vie, surtout toi. Il faut être tolérant et il faut accepter l'autre, surtout, surtout, quand on dit il faut accepter l'autre, ce n'est pas d'accepter ton photocopie. Tu as des photocopies qu'ils pensent comme toi, qu'ils réfléchissent comme toi, ça, on n'en parle pas. Mais quand on dit la liberté, puisque tu as parlé de la haque, de la justice, ça aussi, c'est la justice. La justice, c'est quoi ? De l'accepter l'autre qui est contre tes idées, qui n'est pas d'accord avec tes idées, il faut l'accepter. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'étiquetier, mettre tes étiquettes, etc. Ça, c'est des leçons que je te donne, Farid. On est copains, mais quand même, quand même, nous sommes toutes et tous des élèves toujours. On est en train d'étudier toujours. Moi, malgré plusieurs diplômes que j'ai, de plusieurs universités, malgré plusieurs centaines de livres que j'ai lus, je suis toujours un élève. Et c'est le dire qu'il essaie. Chaque jour, j'apprends des choses. Chaque jour, j'apprends. Toi aussi, tu dois apprendre des choses, surtout quand des choses qui est mathématiques. Un plus un, ça fait deux. Ça ne fait pas trois. Ça ne fait pas un et demi. Il faut accepter l'autre. Et c'est l'autre, ce n'est pas ton photocopie. Tu penses exactement comme toi. Donc, l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et que toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Cet élément, je te donnais ce soir, tu gardes ça, mais je vais te donner aussi le huitième. Les autres aussi, ça concerne les autres aussi. quand vous voulez parler partout, ici et ailleurs, il ne faut pas individualiser le débat. Il faut parler de l'idée, de penser, des paroles, pas l'individu. Tu dis, vous êtes, vous êtes quoi, vous êtes quoi, vous êtes. Non, ça aussi, il faut l'abandonner. Vite élément de leçon pour notre ami Farid. Moi, je vous aime toutes et tous. Moi, par contre, je vous dis une chose, je n'ai pas la haine. Vous savez, depuis que moi, j'étais petit, j'ai appris de ne pas garder la haine dans mon cœur et deuxièmement, de ne pas être jaloux dans ma vie. Parce que la haine et la jalousie, c'est deux maladies. qui tue les gens. Jalousie, être jaloux, te tue même ton frère, même ta soeur, même ton mari. Il y a des milliers d'exemples partout sur Terre à cause de jalousie. Vous ne comprenez pas certains actes, certaines paroles, c'est la jalousie. J'ai appris de tuer cette jalousie. Mais il y en a partout. Oh là 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 là. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. C'est triste, mais je vais vous donner. J'ai un ami, il est professeur dans une maternelle à l'école. Il me disait la semaine dernière, dans mon école, il y a 100 élèves, 100 élèves. 100 élèves. Il y avait quelque chose qu'on devait envoyer pour les parents, les bulletins de vote pour venir voter. Pour ça, on avait interrogé dans le document qu'on avait donné au départ, combien de familles se séparaient que quand on va demander de voter, on met deux bulletins de vote. On en met un. Alors, imaginez-vous. Imaginez-vous que parmi les 100, il y avait 80 divorcés, séparés, abandonnés, c'est-à-dire, enfin, moi, on m'a abandonné l'enfant. Et 20 parmi les 100, c'était la famille ounie. Concombinage, mariage, Pâques, je ne sais pas quoi. 80, c'est-à-dire 20% et 80%. Quand j'ai entendu ça, j'étais très étonné parce que, vous savez, moi, je fais un homme de recherche. Je perds mon temps, c'était toujours comme ça. Je perds de l'argent pour savoir, pour trouver des réponses. Je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une analyse, par exemple, pour voir ces gens-là, pourquoi on s'est divorcés ? Ils m'ont dit, je ne sais pas un peu de faire des enquêtes. Je le sais. Le problème, ça a commencé pour ou pas, c'est par la famille. La jalousie familiale. Alors, grand-père, grand-mère, cousine, cousine, le frère, le roi de soeur, il est entré dans la famille. Et de temps en temps, il y a aussi des problèmes de sexe, mais c'est très rare, il y en a de la sexe aussi. Une personne, il a quitté le mari pour aller attraper quelqu'un d'autre, tout ça. Ça aussi, la plupart, c'est jalousie. Les problèmes, les divorces, ça vient de la famille. Pour ça, c'est deux choses-là, c'est très important, mes chers amis. Par exemple, quand quelqu'un est nid, est nid, la plupart, c'est la jalousie. L'autre ethnie, quand vous êtes contre de temps en temps, c'est la jalousie. Ces gens-là, une partie de ces gens-là, ils travaillent plus qu'on va dire plus que moi, pour que vous ne soyez pas gênés. Chaque jour, ils inventent des choses, ils découvrent des choses, chaque jour, de nous, vous t'aidez, de nous, vous t'aidez. Il faut le remercier. Au lieu de remercier, on est jaloux, on va le tuer. 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis. Et vous écoutez votre radio, sur 95 de FM. Radio, ici et maintenant, au fond de par mon ami, Didier Dopplèche. Prochainement, on va avoir 40 ans, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais, merci Didier, je t'embrasse Didier, fondateur de cette radio, ici et maintenant, qui vous donne la parole, qui vous sorte, beaucoup d'angoisse que vous avez, dès que vous parlez, c'est réglé. Les psychiatres, comment ils vivent ? Il faut parler le patient. Avec cette radio, depuis 40 ans, c'était comme ça. Vous avez la parole, et vous pouvez parler. Et on vous prend tout de suite en plus. Seulement, vous devez me donner votre prénom. Comment vous appelez-vous ? Bonjour. Bonjour, monsieur Abbasif, vous allez bien, c'est Bruno. Comment vas-tu Bruno ? Alors, tu vas brûler l'antenne maintenant, encore une fois. On vous écoute Bruno. Écoutez, écoutez, j'entends, j'entends le disque de M. Farid, qui est un peu rayé, comme d'habitude. Écoutez, non, sérieusement, je voulais intervenir ce soir sur la disparition du journaliste turc en l'Arabie Saoudite. Et je voulais dire que il y a beaucoup de gens qui s'indignent, parfois naturellement ou pas naturellement. Mais je veux dire que ce qu'il se passe, c'est trop facile, comme M. Farid fait, et il le fait à chaque fois, comme il y a beaucoup de gens sur la radio qui le font, et qui, chaque fois qu'ils ont des problèmes, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils disent que ce n'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Alors, pour M. Farid, c'est la faute de l'argent. Pour certains gouvernements, c'est la faute à un lobby. Pour certaines puissances politiques, notamment de certains pays, je pense à la Turquie, M. Erdogan, qui accuse sans cesse un lobby financier de le nuire. C'est l'Iran qui accuse le lobby sioniste. C'est des pays qui font appel à la théorie du complot pour masquer leur inefficacité, leur échec, et, naturellement, dire la vérité au peuple. Parce que la vérité, elle est très simple, M. Abassi, les gens doivent savoir sur cette antenne que la vérité est très simple. C'est que, pour diriger un pays, il faut un ensemble de mesures, être économiquement viable, faire les réformes qui s'imposent, au niveau budgétaire, au niveau monétaire. Il faut mettre des politiques responsables au niveau de la banque centrale. Il faut mettre une politique pro-marché pour que les entreprises aient un climat de confiance. Il faut développer le système éducatif. Il faut développer la sécurité. Il faut développer l'ensemble de ces éléments. Et, naturellement, quand ils n'arrivent pas, je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, je pense à la Russie, ou même, parfois, la Chine, ils accusent les Américains, ils accusent le lobby financier, ils accusent l'argent pour masquer leurs propres difficultés. Il faut être très clair, M. Abessi, ce qui manque à ces pays, c'est de l'intelligence. C'est comme vous l'avez dit, de la sagesse. Parce que, qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque, véritablement, des hommes qui puissent trouver des solutions. Ils en manquent. Ils en manquent. Naturellement, il y a certains organismes qui, naturellement, veulent les aider. Je pense, il y a la Banque mondiale, il y a le FMI, qui, naturellement, leur propose des recettes pour permettre à leur économie de refonctionner. Mais, ils ne veulent pas. Mais, ces pays-là veulent rester parfois dans l'ombre. Donc, je pense qu'il faut être très clair. Pour qu'un pays s'en sorte, il faut mettre des réformes. Il faut être pour l'innovation. Il faut être pour la tolérance. Il faut être pour le progrès. Si, naturellement, ces pays ne veulent pas ces choses-là, ils ne l'auront pas. Mais, il faut arrêter. et c'est trop simple et c'est simpliste de dire c'est l'argent, c'est le pognon, c'est toutes ces choses-là. Il faut être très clair, il faut être sérieux, sérieux, et à la fois pour l'innovation, pour le business, et entretenir un climat de confiance. Merci Bruno. Bruno, tu restes avec nous, tu restes avec nous puisqu'il y a beaucoup d'appels. Je vais laisser quelques minutes aussi à Flip et après je vais te reprendre. Bravo. Bruno, ça c'était très intéressant ce que je viens de dire. Manque d'intelligence. Ce qu'on a toujours dit. Quand il manque de l'intelligence, la famille, l'individu, le pays, il va rester, il va estopper au point de départ. Le cerveau ne va pas fonctionner, la force de l'économie de famille ou du pays ne va pas avancer, etc. La force, c'est quoi ? C'est l'intelligence qui manque certains temps et dans certains pays. Philippe, bonsoir. Bruno aussi, il est avec nous et je vais le prendre. Bonsoir Philippe, on vous écoute. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui Philippe, oui, oui, bonsoir. Je vous entends très mal. Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas Philippe, nous on vous entend très très bien et voilà, vous avez la parole, parlez Philippe s'il vous plaît. Ça m'a rejeté et ça m'a fait penser à un film de 1966, Fahrenheit 451, c'est un film de François Truffaut que vous devez connaître et c'est tiré d'un roman de Ray Bradbury. Et donc ce roman ou ce film décrivent une société où les gens n'ont pas le droit de lire. Les bouquins n'existent pas et certaines personnes font des trafics de livres et donc Fahrenheit 451, c'est la température de combustion du papier et donc il y a une police anti-livre avec des lance-lames qui brûlent tous les tous les tous les trafics de livres qu'il peut y avoir. Et donc j'ai une question à vous poser dans ce dans cet dans cet ordre d'idée. C'est est-ce que vous pensez que que les médias sont objectifs vis-à-vis de l'islam radical, ce que vous appelez l'islam politique, est-ce que vous pensez que tout est dit dans les médias, est-ce que vous pensez que les politiques sont honnêtes vis-à-vis des informations qui filtrent sur le grand public ? Et j'ai aussi une autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une guerre avec l'Iran ? Et voilà, c'est deux questions que je vous pose et sinon je passe le bonsoir à Farid. Moi je pense au contraire que Farid il a une critique très intelligente et très variée concernant le thème qu'il aborde c'est-à-dire la crise la crise sociale et politique. Voilà, c'est juste pour lui donner mon soutien. Même si on n'est pas forcément même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui, pour moi c'est quelqu'un de très pertinent. Voilà, je remercie. Merci, merci Philippe. Merci Philippe. Bruno, vous voyez Bruno, Philippe, il était net et clair et la question c'est clair. Je vais rajouter ça que sur certaines choses que Farid il a dit on est d'accord mais Bruno il est d'accord mais sur certaines choses qu'il était environ huit éléments huit éléments que j'ai cités de temps en temps ils viennent c'est un disque qu'il répète qui dit n'importe quoi ça c'est autre chose. Alors, on ne va pas en parler on laisse tomber mais au sujet de la question que vous avez posée je commence par la dernière moi je pense que oui la guerre entre Iran et Arabie Saoudi va éclater sans aucun doute cette guerre c'est c'est un nettoyage définitif de certaines idées fascistes fanatiques dans le monde ce n'est pas mon idée moi je suis en train de vous informer écoutez ça c'est très important parce que de temps en temps quand je vous donne une information que je pense va arriver ce n'est pas mon rêve ce n'est pas peut-être ma volonté mes idées mes désirs tu poses la question je te réponds voilà pourquoi ils vont faire cette guerre il y en a Arabie Saoudi puisque les deux grandes tendances musulmanes chiites et sunnites qu'une partie du monde ils considèrent que les Saoudiens sont plus terroristes que les Iraniens ça c'était le cas d'Emmanuel Valls et beaucoup de gens de CIA et beaucoup d'Européens ils pensent ça par exemple Emmanuel Valls qui est parti moi j'ai l'enregistrement d'Emmanuel Valls lui-même il disait depuis que Khomeini il est mort que Khomeini il est venu et ce pays là n'est pas terroriste moi je l'ai dit tout de suite le soir même quand on était ensemble que t'es à terre le pays il est terroriste mais ça dépend des lobbies qui existent voilà c'est ça pour ça cette guerre inévitable même en avait général Henri Paris sur l'entrée beaucoup d'autres personnes cette guerre va éclater puisqu'on devait faire quelque chose quand même sur l'islam politique et sur l'islamisation du monde parce que les musulmans sont partout les think tanks mondial ils pensent parce que les think tanks mondiaux c'est différent avec les gens de pétrodollars ça aussi il faut le savoir les think tanks de temps en temps ont des tendances variées les think tanks ici on dit think tanks moi je préfère dire ting et tank voilà ici il dit comme histoire de Khashoggi on dit turc il est saoudien comme histoire de Mohammed bin Salman c'est un prince il n'est pas encore roi j'ai entendu tout à l'heure même sur France Info il disait le roi Mohammed bin Salman il y a des fautes comme ça c'est pas grave mais la guerre l'affaire pourquoi on va nettoyer l'islam il faut commencer un peu plus parler sur l'idologie mais il n'arrive pas à parler il veut enfin éclater la guerre etc mais si notre média et nos politiques sont objectifs vu ou non vous savez dans tous les médias il y a l'argent dans tous les hommes politiques il y a l'argent imaginez-vous que n'importe quel président quand il était voté on avait voté pour lui après on a dit un scandale financier etc pour tous Mitterrand était très loin on n'en a pas parlé mais après les autres on a dit parce que c'est l'argent sale ou si ça existe dans toutes les élections non voilà pour ça pour ça justement pour ne pas parler sur certaines choses pour ne pas avancer ce que j'avais dit depuis 40 ans sur l'islam actuellement on est en train de le dire pourquoi on n'a pas dit dans les années 80 90 quand on était tellement au départ de ce danger que j'avais dit j'avais écrit j'ai fait des livres mes livres ils existent ils répètent les choses qu'on avait dit à l'époque à l'époque mais c'est de se passer il y a des générations qui n'avaient pas nettoyé leur cerveau ils sont dangereux actuellement voilà j'espère que j'ai donné la réponse à notre ami Philippe qui était très intelligent je vais encore donner la parole à Bruno comme je l'avais promis Bruno je vous écoute voilà écoutez très intéressant votre analyse très très intéressant moi je suis d'accord avec vous juste moi j'étais intervenu pour répondre à ces auditeurs qui interviennent sans arrêt qui accusent l'étranger qui accusent les complots qui accusent les lobbyistes parce qu'ils n'ont rien à proposer c'est pour ça et c'est ça qu'il faut comprendre parce que souvent ils s'accusent ils disent bon ben c'est c'est la faute des américains c'est la faute du FMI c'est la faute de la banque mondiale c'est la faute de tout ça c'est pour ça qu'on est pauvre mais attendez attendez non la richesse d'un individu la richesse d'une nation c'est par les efforts qu'on l'obtient c'est comme comme on l'a dit par l'intelligence par le savoir par le travail par l'ensemble des capacités qu'on se donne qu'on se donne pour réussir donc quand ces messieurs là interviennent et disent des bêtises il faut les corriger sur l'auditeur qui est intervenu il rend bon moi je suis bon j'ai pas rappelé ma position l'Iran est un régime fasciste et contre le fascisme il faut être très clair il faut le battre il faut le vaincre est-ce qu'il faut le vaincre par la force ou est-ce qu'il faut le vaincre par l'arme monétaire c'est-à-dire entre guillemets on les asphyxie économiquement pour ensuite les amener soit à négocier soit à déclencher une révolution interne c'est la forme donc soit on les affaiblit et ils démissionnent et donc il y a un nouveau gouvernement entre guillemets plus pro-occidental et qui laisse la population s'exprimer ou naturellement il y a une révolution interne ou naturellement la révolution interne serait financée par des capitaux étrangers mais bon ça c'est naturel donc est-ce qu'il faut intervenir par la force moi je ne suis pas favorable je pense que les Iraniens sont assez intelligents pour diriger eux-mêmes leur pays et naturellement pour prendre l'alternative qui leur sera proposée quand le moment sera atteint c'est-à-dire quand le peuple aura décidé de se révolter contre ces barbares voilà moi je ne mets pas sur le même plan l'Arabie Saoudite et l'Iran parce que je pense que c'est naturellement l'Arabie Saoudite un jeu controversé avec l'islam radical mais il ne faut pas mettre sur le même plan je pense que l'Arabie Saoudite a un rôle de stabilisateur dans la région et je pense que l'Arabie Saoudite va aider va aider je vous le dis parce que j'y crois va aider à la résolution du conflit israélo-palestinien parce qu'ils ont une puissance de frappe financière et ils pourront naturellement ils pourront naturellement avoir des positions raisonnables qui permettraient à la région d'avancer voilà donc je résume ce que je viens de dire premièrement il faut arrêter d'accuser les lobbies étrangers le complotisme l'Amérique etc deuxièmement je crois à la force de la population qui peut se révolter qui naturellement on doit parfois l'aider à se révolter et enfin troisième point je crois que l'Arabie Saoudite peut être un facteur stabilisateur dans la région et je pense que les réformes entamées par le premier ministre enfin le prince pas le roi Mohamed Ben Salman vont dans la bonne direction voilà mais pour vous dire pour vous dire la vérité je pense qu'un pays pour se réformer il doit appliquer la recette américaine c'est à dire politique budgétaire c'est à dire les finances équilibrées une politique monétaire raisonnable avec une indépendance de la banque centrale et enfin et enfin et enfin accorder la priorité au progrès à la tolérance à la tolérance et c'est comme cela que ces pays pourront se relever voilà c'est ça véritablement et moi je vous dis juste un truc parce que je suis dans la finance si vous voulez faire du pognon allo monsieur je vous écoute Bruno ne vous inquiétez pas c'est un petit conseil que je donne parce que bon je pense qu'il doit y avoir des auditeurs investisseurs écoutez moi je parie je parie là j'ai pris les positions donc je parie sur une très forte hausse du prix du baril vous allez voir il va exploser c'est un petit pari que je prends à la radio quand le baril aura atteint les 100 dollars je le rappellerai voilà voilà à part ça c'est tout merci monsieur Bruno Bruno reste je veux te poser une question ça Bruno il a raison parce que le baril de pétrole va augmenter ça serait sûr et certain mais vous n'entrez pas dans l'achat l'achat des bourses parce que les bourses vous perdez à la fin mais il a tout à fait raison le dollar surtout dans les pays tiers-monde va augmenter et le pétrole va aussi augmenter Bruno la question la question tu es contre le complot tout à fait merci mais le monde entier s'il te plaît surtout les pays de progrès les pays de progrès comment ça fonctionne ils ont leur plan écrit par les think tanks pour combien de temps c'est à dire les américains actuellement ils pensent quoi pour l'an 2030 2040 2050 est-ce qu'il y a des plans qu'ils ont déjà écrits comme une société comme une entreprise que chaque année il va l'année prochaine même 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans est-ce que cette voyance existe parmi les pays capitalistes dans le monde ou non ? c'est à dire bon même si parfois je rencontre des personnalités écoutez il faut toujours être discret je pense que oui bien entendu vous savez le propre le propre d'un dirigeant le propre d'un économiste comme je suis c'est de prévoir de prévoir mais quand on prévoit monsieur c'est une règle très très simple il faut faire plusieurs scénarios plusieurs scénarii pardon donc il faut prévoir l'ensemble des scénarii possibles c'est toujours ce que je fais quand j'ai un plan à faire un plan à établir je prends naturellement le cas A le cas B le cas C le cas D donc on prend l'ensemble des éventualités l'ensemble des éventualités possibles qui peuvent arriver et naturellement chaque éventualité a des ramifications ça prend du temps il faut avoir le cerveau apaisé et naturellement après naturellement il y a des évolutions mais oui mais après bien entendu ça se fait dans des séries de réflexion ça se fait parmi des intellectuels qui pensent le monde qui ont une vision à 2030-2040 même si aujourd'hui on le voit on le voit il y a un changement de politique au niveau américain qui contraste avec l'époque Obama et aujourd'hui véritablement c'est le fait de vouloir avec le recrutement de John Bolton et des néoconservateurs à la Maison-Blanche de vouloir faire une nouvelle inflexion et de vouloir faire plier plier le régime iranien qui menace la région parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'Iran est un axe qui s'étend de l'Iran l'Irak la Syrie jusqu'au Liban donc naturellement c'est qui la cible suivante c'est Israël donc il faut naturellement se protéger donc il faut pratiquer certaines armes il faut pratiquer les attaques monétaires il faut pratiquer certaines il faut les attaquer sur le régime d'échange mais attendez ça fait partie de la guerre économique merci bravo je te remercie beaucoup puisque tu as bien répondu c'est à dire voilà il y a des plans même s'il y en a une société qui soit SARL ou SA ou SASU je ne sais pas quoi de petite entreprise jusqu'à grande entreprise vous avez des bilans prévisoires le bilan que vous le préparez et chaque année comme tu viens de dire merci beaucoup vous avez votre vision écrit noir et blanc sur le papier avec plusieurs tendances puisque vous pensez que si c'est comme ça vous allez faire comme ça si cet acte là entre vous allez faire ça tatatitatata ça on dit business plan c'est à dire le business plan comme il existe pour toutes les sociétés économiques qu'il soit une boulangerie je ne sais pas FNAC ou Carrefour il y a aussi pour les grandes sociétés de pétrole etc il y a pour les pays il y a aussi également pour les pays et pour les entrées nationales de chaque pays c'est à dire il y a des think tanks il y a des économistes il y a des politiciens qui sont assis dans les chambres en train de réfléchir pour le demain si l'Iran il va faire ça on va faire ça si l'Arabie Saoudi il fait ça on va faire ça etc ça on dit des business plans mais je te remercie alors quand on croit à ça à business plan Bruno je vais te dire que là pour avancer le truc il y a le complot c'est à dire le complot il devait exister puisque si tu vois que ton ennemi il est en train de casser ton plan que tu as formé et que tu as dessiné pour l'an 2030 par exemple l'histoire de 2030 vous connaissez toutes et tous même actuellement dans l'Iran il y a cette question là il y a question de FAFT F-A-F-T ça aussi tu le connais Bruno cette convention le règlement suisse voilà non non tout à fait oui c'est le règlement au niveau bancaire au niveau bancaire voilà par exemple ça je te dis quelque chose en Iran on a voté ça pourtant le guide Ali Khamenei il était contre il disait ça un des éléments de cette convention c'est pour empêcher de financer les pays et les mouvements terroristes c'est à dire tout l'argent mouvement l'argent dans le monde va être contrôlé et comme ça grâce à cet outil grâce à cette convention on peut plus financer Hezbollah libanais les terroristes en Afrique à droite et à gauche on peut pas alors le guide iranien était contre mais par contre ça en le votant en Iran la semaine dernière ça fait un grand scandale Ali Khamenei il était fâché il voulait nous dire pourquoi vous avez fait ça vous êtes pas t'as dit pourquoi on a réussi à faire ça puisque pendant des années on a travaillé on a travaillé il y avait des business plans il y avait des complots bien sûr on a créé un personnage une personne comme Hassan Rouhani qui doit travailler pour l'Occident qui travaille pour l'Occident qui fait avancer les choses la crise économique que tu viens de dire en Iran ça déjà existe depuis quelques temps le dollar il y a actuellement 5 fois plus cher qu'avant la vie est cassée et cette convention a été votée même dans le parlement iranien c'est à dire voilà et tout ça ça peut pas être fait si tu fais pas des complots comme quoi Hassan Rouhani c'est un ayatollah tu le mets dans le siège présidentiel iranien il devient président pour avancer tes idées tes projets ça tu peux pas le faire sans complot il faut des complicités c'est à dire complicité c'est quoi le complot c'est des politiques économiques financières cachées pour arriver au bout concernant les business plans c'est à dire il faut pas jouer avec le mot dans la vie il faut être fier de dire voilà par exemple moi je disais on doit être fier de dire qu'il faut couper tout le financement terroriste avec cette convention on peut le faire tous les pays doivent signer ça l'Iran ne voulait pas signer maintenant c'est signé et toi de temps en temps pour avancer certaines idées positives ou négatives tu es obligé de préparer des complot mission impossible est-ce que tu regardais des films mission impossible pardon mission impossible avec comment il s'appelle oui oui je l'ai dit bien sûr voilà ces missions impossibles doivent exister dans la politique dans tout le business plan pour pouvoir avancer les choses tout à fait tout à fait bon bien j'ai la parole allo non non on vous écoute bon oui dites moi d'accord écoutez oui oui bon après bien entendu il y a des plans après parfois ils ne sont même pas cachés les gens le savent etc je veux juste terminer par un point vous savez l'Iran a attaqué les Etats-Unis devant la cour internationale de justice il a gagné qui est lié les Etats-Unis à l'Iran depuis 1955 bon donc il fallait savoir ça l'Iran a attaqué les Etats-Unis sur le fait que les Etats-Unis n'auraient pas respecté le traité je voulais juste vous dire une chose les Américains il y a eu l'attaque de l'ambassade en 1980 je pense que l'Iran a dépassé les bandes et je crois que les Américains n'ont pas oublié ce qui s'est passé à l'époque de l'ambassade en 1980 je pense que les Iraniens peuvent le payer cher voilà même si c'est après 30-40 ans c'est déjà ils ont payé ils ont déjà payé la rancune au niveau américain est là et présente je pense que les Iraniens devront se justifier de ce crime parce que bon ils ont voulu capturer une ambassade protéger au niveau international mais ils devront également justifier l'ensemble de leur politique l'ensemble de leur déclaration sur la suppression d'un état membre de l'ONU sur l'ensemble de leur déclaration belliqueuse sur leurs attaques terroristes qu'ils ont pratiquées en France il faut rappeler parce qu'il y a eu des attaques terroristes iraniennes en France en 1995 c'est un état qui finance le terrorisme c'est un état qui a financé le djihadisme je pense que oui l'Iran devra un jour un jour peut-être proche peut-être demain peut-être après-demain peut-être dans cinq ans en dix ans moins court terme moyen terme ils devront répondre de leurs actes naturellement devant une justice internationale voilà je vous remercie monsieur Abassi mais je pense que voilà c'est véritablement ça mais je crois que les Etats-Unis sont un facteur de progrès sont un facteur d'apaisement pour le monde et non pas l'inverse je vous remercie monsieur Abassi merci ça c'était Bruno sur 95 de FM Radio ici maintenant mais Bruno je veux compléter et te savoir te dire et préciser qu'en France il y a plus qu'une personne a été assassinée plus je dis au départ de mon émission tu n'étais pas là plus de 50 personnalités importantes politiques iraniennes étaient assassinées en Europe plus pas en France ils étaient assassinés c'étaient des opposants iraniennes étaient assassinés et ils étaient toujours sous le menace mais malheureusement toujours ici maintenant c'est terroriste est devenu international c'est-à-dire les Arniens la République islamique d'Iran ils n'étaient pas avec les Iraniens c'est-à-dire l'assassin n'est pas iranien comme Anis Nagash qui était libanais comme il y en a un autre qui était américain Mahmoud Baf il l'a fait jouer dans le film de Samarkand c'était un américain un musulman qu'on l'avait engagé pour la part des terroristes qui ont assassiné les hommes politiques opposants au régime des Ayatollahs qui étaient assassinés ici les terroristes étaient d'une autre nationalité pourquoi ? puisque le terrorisme il est actuellement même depuis l'arrivée de Khomeini il est international cette guerre de deux islam aussi il est international c'est-à-dire ils ont des milices des militants des fidèles partout et dans tous les pays mes chers amis vous écoutez votre adieu vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 qui est-ce que vous avez Sous-titrage FR ? ... 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 Ce sont les gentils. On voit de quel côté il est. Mais bon, arrêtez un petit peu. Regardez un petit peu les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. L'histoire des États-Unis, elle leur est dictée par Hollywood. C'est-à-dire que l'histoire des États-Unis, ce n'est pas comme la France. La France a une histoire depuis 2000 ans. On suit toutes ces histoires. Les États-Unis, c'est Hollywood qui fait l'histoire. Et la morale de Hollywood et la vérité de Hollywood, c'est celle qui s'impose. Et par les États-Unis, elle s'impose aussi aux pays occidentaux, dont ce monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure, mais que le fidèle relais qui vient un petit peu sonner cette petite graine, voilà, pourquoi il le peut. Donc c'est assez affligeant. C'est ridicule. Mais bon, il y en a deux ou trois comme ça sur l'antenne. C'est la voix de son maître. Voilà. Bien, je souhaitais principalement intervenir pour une nouvelle qui m'a vraiment fait réagir il y a une semaine. Alors, vous parliez, monsieur Abassi, de savoir s'il y avait un complot, si les complots existaient. Bon, moi, je voudrais donner une réponse à cette question en donnant un exemple. Il y a une semaine de ça, j'ai eu la stupeur, la surprise de lire dans les journaux que l'ONU avait condamné la France pour une loi qui interdisait l'apport de la burqa en France. Alors, selon l'ONU, c'est contraire aux droits de l'homme et il faut absolument changer ça. De même, l'ONU s'est fendu d'un message pour critiquer la décision d'extraire, de mettre au chômage, de licencier une employée qui portait le voile dans une crèche. Alors, moi, je me dis franchement, l'ONU, n'a rien d'autre à foutre que de porter des lois pour, contre, d'attaquer une voie en France contre le foulard qui interdit le port de la burqa. Mais l'ONU attaque-t-il, produit-il des lois contre le travail des Indiens, des enfants indiens au Bangladesh ? L'ONU attaque-t-il la circonciliation des femmes en Afrique, dans certains pays d'Afrique ? Qu'est-ce qui est si important pour l'ONU dans cette loi contre le port de la burqa en Occident ? Et là, c'est là que j'interviens. Je me dis que là, vraiment, là, il y a peut-être quelque part un complot, un business plan, comme vous le dites, parce qu'en fait, moi, mon analyse jusqu'à maintenant, c'était de dire que s'il y a ce que j'appellerais, si vous voulez, les maîtres du monde, les maîtres du monde, c'est-à-dire une certaine élite connue et non connue, appartement dans les sphères financières, industrielles et militaires, ces maîtres du monde ont décidé de favoriser une émigration massive en Europe, j'ai analysé ça par le fait qu'il était en vente à jeu pour les entreprises et les patrons d'avoir une main-d'œuvre à bon marché. Mais là, dans ce cas-là, ça ne cadre pas avec mon analyse, parce que vouloir à tout prix défendre les gens qui portent la burqa ou défendre le fait que les peuples nouvellement arrivés aient le droit de conserver leur culture sans tenir compte de la culture des pays dans lesquels vous arrivez, ça ne répond pas à cette question. Le fait de dire que c'est pour avoir des travailleurs à bon marché, ça n'est pas suffisant. Donc, il y a une dimension de plus. Et en y réfléchissant, je me demande si, par hasard, ce business plan, comme vous dites, de l'ONU, qui a donc ce business plan, ça ne ferait pas de favoriser et d'installer dans tous les pays d'Europe un fort pourcentage d'immigrés, de cultures et de religions musulmanes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous le voulez, quand on veut, on sait que les pays d'Europe sont assez divers entre la Suède et la Bresse, il n'y a pas de point commun entre les Allemands et les Portugais, pareil, etc. Donc, les pays du Nord, les pays du Sud, les PIGS, les populations n'ont pas de racine commune. Si on veut mettre une racine commune à cette Europe avec des pays différents, la solution, c'est d'importer dans chacun de ces pays-là une grosse proportion d'une population qui a la même culture, la même religion et les mêmes valeurs. Et cette importation-là, l'impression que ça donne, c'est que ces maîtres du monde veulent favoriser l'installation dans tous les pays d'Europe d'une forte communauté de migrants et de migrants du Maghreb et d'Afrique subéquatoriale, qui serviraient de col, de glu, pour coller tous ces pays ensemble par une culture commune, culture qui n'est pas leur culture d'origine, mais qui servirait de ciment pour cette Europe qui a du mal à se construire à leurs yeux et pour cause. Je voudrais donner aussi un exemple, c'est que j'ai intervenu il y a un mois ou deux en vous disant, en vous prouvant par les statistiques du ministère de la Santé qu'aujourd'hui à l'heure actuelle, en Ile-de-France, il y avait 70% des nouveaux-nés dont un père ou une mère étaient d'origine du Maghreb, de l'Afrique subéquatoriale ou des Antilles, donc en Ile-de-France. Aujourd'hui, il y a 70% des bébés qui naissent en Ile-de-France qui sont de cette origine-là. Ce qui veut dire que dans 20 ans, 20% des jeunes de 20 ans seront, auront des parents d'origine soit du Maghreb, soit de la subéquatoriale, soit des Antilles. Et ça, ce n'est pas seulement à Paris, ce sont dans toutes les grandes métropoles d'Europe, en fait, il y a une grosse, grosse proportion de populations qui sont originaires de ces pays. Alors, si on voit le tableau, si on veut unifier et solidifier une Europe, cimenter une Europe à l'aide d'une population, en fait, on sait que les migrants se retrouvent surtout dans les grandes agglomérations. On va arriver dans une Europe où toutes les grandes métropoles auront un très, très fort noyau d'une population qui est d'une culture, disons, africaine, nord-africaine et sud-africaine, une culture et une religion. Et cette population va être concentrée dans les grandes métropoles. Et c'est elle qui va faire le ciment entre tous les pays. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ces maîtres du monde-là, ne sont pas du tout gênés d'installer en Europe, dans les 10-20 années qui viennent, une nouvelle culture, une nouvelle population qui sera concentrée dans les grandes métropoles et qui, disons, pas imposera, mais qui, de fait, par le fait qu'elle occupe les grandes métropoles, donc les médias, ça va donc imposer ses thèmes et sa culture. Et donc, voilà, comment une population qui fait 10% en France, 10% en Italie, 10% en Allemagne, je dis les chiffres au hasard, mais c'est pas loin 10% en France, c'est pas loin de 10% en Allemagne et peut-être plus en Angleterre encore, voilà, peu, si on veut unifier l'Europe, représenter la composante principale, la population principale en termes d'influence culturelle. Alors, ça, si c'est pas, c'est peut-être pas du complot, mais c'est quand même un jeu d'échec, c'est quand même un jeu de goût, et on voit très bien où c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que dans 20 ans, en Allemagne, en ville, ce sont les métropoles qui font la culture, ce ne sont pas les campagnes actuellement, donc la culture, elle sera imposée par les métropoles, et les métropoles, voilà, je vous ai donné l'exemple de Paris qui n'est pas admirable, ce sont des statistiques du ministère de la Santé, les métropoles, dans 20 ans, il n'y aura plus de la majorité des gens qui seront d'originaires du Nord-Africain et d'Afrique sub-équatoriale. Alors, qu'est-ce que ça va changer, si c'est le cas, qu'est-ce que ça va changer, à ton avis ? Eh bien, à mon avis, ça va changer, c'est que là, déjà, si vous voyez en France, avec 8%, tous les thèmes, tous les thèmes de société qui sont rabâchés sans arrêt sur le thème, ce sont des thèmes qui tournent autour de l'islam, autour de l'adaptation des minorités à la République, à la laïcité, mais alors imaginez-vous quand toutes les grandes métropoles auront 70% de population d'originaires d'Afrique, ça va être l'intégrale de la société, des sujets de société qui va sans cesse tourner autour de ça, vous voyez ? Et alors donc, il va y avoir des sujets de plus en plus complètement orientés vers, par exemple, le racisme des Blancs contre les minorités. Je vais vous donner un exemple, je l'ai déjà donné à l'antenne. Madame Rocaia Diallo, qui est une gentille dame d'origine africaine, s'est aperçue à un jour que les pansements avaient la couleur rose. Et donc, elle en a fait une histoire politique en disant que c'était des pansements racistes, et que ça prouvait bien qu'en fait, la France, c'était un racisme d'État. Mais si cette Madame Rocaia Diallo s'était dit, c'est bizarre, il n'y a que des pansements roses, alors moi, je m'adressais à un industriel, et je vais créer un pansement marron, pour que ça soit moins visible sur la peau des personnes africaines, cette Madame Diallo aurait fait fortune. Mais au lieu de faire fortune, elle a choisi de faire un problème politique. Ne quitte pas, tu restes avec nous, Bernard, puisqu'il y a Pierre qui s'est fait longtemps, et il est dans le fil d'attente, en plus il veut peut-être te répondre. Pierre ? Pierre ? Tu es parti, Pierre ? Allô, allô, allô ? Allô ? Oui, Pierre, on vous écoute. Oui. Voilà, Bernard aussi est là avec nous, voilà, j'ai coupé Bernard pour que tu puisses te exprimer. Qu'est-ce que tu penses au sujet de tout ce qu'il vient de dire ? Oui, je pense que maintenant, l'humanité est arrivée à un moment où il faut que la population se mélange, se diversifie, ça se voit au niveau mondial, en Amérique, aux États-Unis, il y a beaucoup de latino-américains qui sont présents, des Noirs qui viennent d'Afrique, d'Ancien Esclaves Noirs, mais ça, c'est depuis le présent des débuts des États-Unis, pratiquement, et ainsi de suite. En Europe, il y a des populations d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine de ces pays-là. Donc, je veux dire, c'est un phénomène qu'il faut accepter, probablement, et il faut en prendre son parti, quoi, c'est tout. Rien ne nous empêche, d'ailleurs, nous aussi, de retenir dans ces pays-là, et qu'on était colonisateurs. Maintenant, on voit simplement le simple quidat, mais on voit dans ces pays-là, on possède dans ces pays-là, nous aussi, je pense, c'est pas interdit. Il n'y a pas une loi qui est interdit, je pense. Mais je voulais savoir, David, est-ce que tu es sérieux en disant, quand tu dis que les musulmans, les arabes et les musulmans, avaient fait un génocide contre les juifs, 6 millions de morts et tout, est-ce que tu es sérieux ? Je n'ai pas compris, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Les musulmans, les arabes, avaient fait un génocide contre les juifs, de 6 millions de morts. Tu es sérieux ? Je n'ai jamais dit, ils ont fait un génocide de 6 millions de morts. J'ai dit 700 ou 7000, à l'époque de Mahomet, c'était la guerre de Bani Khouraïzé. Je n'ai jamais dit 6 millions. Mais peut-être dans l'histoire, j'ai dit, depuis 14 siècles à ce jour, si on aurait compté tous les juifs qui étaient assassinés, on n'a pas compté, peut-être ils étaient arrivés à quelques millions. Mais je n'ai pas dit 6 millions. 6 millions, c'était des nazis. Les juifs aussi, on les a tués depuis la création de l'islam, même jusqu'à les dernières années du 19e et 20e siècle, qu'ils soient au Moyen-Orient, au Nord d'Afrique. On les a virés et on a fait saisi à tout leur bien, etc. Il n'y a plus de millions de morts juifs, des musulmans, des musulmans, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai lu des tels bouquins, aucun bouquin que j'ai lu dans l'histoire ne parle de ça, il faut être sérieux. Et il ne parle de ça de quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas bien compris. Soit clair un peu. En tout, peut-être que j'ai lu des morts en tout, peut-être dans toute l'histoire des pays musulmans et arabes, de juifs qui sont morts probablement, que j'ai lu des millions, il ne faut pas se mettre à des... Combien, combien ? Attends, 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 quand je parle, tu ne parles pas, maintenant tu n'es pas en train de parler, non ? Voilà. A ton avis, c'est combien c'était mort depuis le 14e siècle à ce jour, les juifs dans le pays musulman et pas les musulmans ? Combien ? Ton chiffre c'est combien ? Combien qui ont vécu ? Oh, pour l'instant, plus de 2300 jusqu'à, dans nos jours, pour l'instant, quelques millions, quelques... Peut-être 20 millions, peut-être, je ne sais pas. Si on les a tous, les générations, peut-être 20 millions, peut-être. 20 millions. 20 millions, je ne sais pas, ça serait mis moins. Et ça serait su si les 20 millions ont été exterminés, ça serait su. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est les générations que j'ai de 20 millions, peut-être. Il ne faut pas, si les démographes, qui vont peut-être des estimations à ce sujet, c'est un bouquin qui en parle, qu'est-ce qui va nous le dire, c'est le courant à ce sujet, vous voyez n'importe quoi, il a peut-être 6 millions de morts juifs en pays musulmans, un pays arabe dit du fait des violences des musulmans, vous voyez n'importe quoi. Bon, je s'ai dit, je voulais parler d'un peu d'autre chose que de l'islam, j'ai parlé de Macron. J'aimerais dire qu'il fait des réformes qui sont souvent, qui paraissent bonnes et tout, mais certaines réformes en font des portes ouvertes. Lorsqu'il veut que les enfants de 3 ans aient en maternelle et compagnie, c'est le cas de 90% ou plus des enfants qui sont maintenant en maternelle à 3 ans. Quand il veut que les jeunes aient jusqu'à 18 ans, c'est le cas de plus de 90% des jeunes. Soit qu'ils se disent qu'au bac, soit qu'ils fassent un CAP ou un BVP, quasiment 90% pour les jeunes, mais maintenant ils vont jusqu'à 18 ans et de leur étude. Donc en partie, les enfants ne sont pas ouverts, j'ai l'impression. Dans certaines réformes en tout cas. Cela dit, certaines réformes ne sont pas du tout légatives. Lorsqu'il veut qu'il y ait un seul régime pour les retraites, ça simplifie tout. Et c'est beaucoup plus juste pour exemple des Français, je pense. J'ai vécu 42 régimes différents, je crois, avant. Maintenant, ça paraît beaucoup plus clair. Ils nous demandent si ces réformes ont des résultats au niveau de la croissance, des résultats au niveau de la continualité, des résultats de comptabilité, et puis c'est apparemment aux plus pauvres, au moins aux plus démunis, et que les plus lentilles sont au comptabilité favorisée, apparemment en tout cas. Donc là, ce n'est pas un grand succès. Au point de vue de la transition énergétique, ce n'est pas à top niveau non plus et tout. Non, je veux dire, on peut se demander quand même si Emmanuel Macron est toujours bien inspiré quand il prend des mesures qu'il prend, alors qu'il pourrait prendre des mesures pour ces problèmes-là, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? On va voir ce qu'on pense. Bernard peut-être va te répondre, mais je veux te répondre au sujet des nombres de juifs assassinés qui soient 1 million, 100 000 ou 200 000 par rapport aux nazis qui ont tués 6 millions, quand on tue quelqu'un, le nombre n'est pas très important, c'est l'acte qui est important. Alors, dans l'histoire de l'islam, si on a tué 1 million, 100 000 ou 5 millions, de toute façon, si vous avez des chiffres, vous pouvez me donner, mais ça aussi, c'est aussi important, surtout qu'à l'époque des nazis, il ne faut pas oublier qu'il y avait certains pays musulmans qui se sont alliés à juifs, surtout les hommes de mosquée, c'est-à-dire les mouftis, voilà. Bernard, alors, si tu veux répondre à Pierre, on vous écoute, je suis toi d'autres choses dessus. Je vais répondre à une phrase à Pierre, c'est que le premier génocide du XXe siècle, c'était le génocide des Arméniens par la Turquie. À l'époque, il y a eu quand même 1,5 million ou 2 millions d'Arméniens massacrés par wagon entier, d'ailleurs, qui ont été acheminés dans le désert vers Alèque, quoi, qui sont morts... C'est le premier génocide du XXe siècle. Et si le monde avait bougé à l'époque de ce génocide-là, peut-être qu'on aurait été plus vigilants, quelques années après, pour pouvoir contrer le génocide des juifs. Voilà. Moi, je voudrais continuer ce que je disais, parce que Pierre, je crois que c'est Pierre, son nom, a dit que le mélange est naturel, qu'il faut s'y faire. Mais bien sûr que le mélange est naturel, moi, je ne suis pas contre le mélange, mais il faut que ça se fasse d'une manière naturelle, non pas, que ça soit forcé, et le résultat d'un business plan, comme vous dites. Parce qu'en fait, un mélange naturel, bon, c'est normal. Avant, on mettait une semaine pour aller en calèche de Paris à Marseille. Maintenant, on met deux heures. Donc, les mélanges vont être forcés de plus en plus, obligatoirement, c'est sûr. Mais seulement, un mélange, en général, un mélange, quand quelqu'un change de pays, il s'adapte au pays dans lequel il arrive. Il s'intègre, et puis, voilà, il établit sa famille, il s'adapte. Mais le mélange qui est fait maintenant, c'est un mélange anti-naturel. C'est-à-dire que l'homme qui arrive dans un pays, c'est lui qui doit un plan, les autres doivent respecter sa culture, la culture du pays où il vient. Et ça, ce n'est pas naturel, c'est le résultat d'un plan, qui, moi, j'en ai donné ma vision. Ce plan-là, c'est juste pour donner une fausse unité à l'Europe à travers une population qui va servir de normes au niveau culturel et malheureusement religieux. Parce que moi, je n'ai pas tellement de sympathie pour la religion, pour l'islam. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça. Et de plus, imaginez-vous que quand même, il y a une grosse, grosse partie de la population en France et dans tous les pays qui ne sont pas prêts à abandonner leur culture. Et ces gens-là, on ne va pas leur demander de sortir leur cerveau de leur boîte crânienne et de leur entrer un autre cerveau à la place. Donc ces gens-là vont résister. Et il va y avoir peut-être un siècle de conflits. Si ce plan continue sur sa lancée, ça va créer des conflits en Europe pour un siècle. Parce que jamais les populations autochtones ne vont accepter ce qu'on veut leur imposer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous ai donné un exemple de la manière dont on peut bloquer une société. Quand quelqu'un, au lieu de trouver une solution à un problème, comme le problème des pansements que j'ai évoqué tout à l'heure, le trouver une solution en fait un problème politique, ça bloque la société. Et ça, c'est un exemple minuscule de ce que j'ai donné. Mais ça peut être dans tous les domaines. Pareil, j'ai entendu il y a quelques semaines sur l'antenne, quelqu'un, il y a eu une loi pour interdire les cabines pour bronzer et uv. Et j'ai entendu quelqu'un intervenir sur l'antenne pour dire que c'était du racisme. Voilà. Et alors, le jour où il y aura 30% de cette population-là, de nord-africaine ou au sud-africaine, tous les sujets seront détournés vers le racisme. Et ça sera des sociétés en conflit perpétuel. Voilà ce qu'on nous prépare en Europe. Et ça, ça va affaiblir l'Europe. Et ça va profiter au monde anglo-saxon. Bien, voilà ce que je voulais vous dire, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Ce que tu viens de dire, Bernard, est très important. C'est dans le business plan. C'est vrai. C'est dans le business plan. C'est bien programmé, ça. La destruction. Écoutez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a déjà dit aussi sur cette antenne. Et ce que Bernard aussi l'a dit. La destruction de l'Europe est en marge. Et ça s'est déjà programmé. Et le business plan s'est déjà écrit. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de vous raconter. Une histoire, en fait, extra-très ou je ne sais pas quoi. C'est moi, je pense. Je pense. Et selon certains éléments que nous pouvons constater, que les anglais-saxons, avec certains pays musulmans, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, vous l'oubliez de temps en temps. Je vais vous préciser pour ne pas oublier. Tout ce qui se passe dans le monde, si c'est fait par les américains ou par les occidentaux, c'est déjà commandé. Et l'argent s'est déjà payé par le pétrole. Vous ne le savez pas, ça. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple, s'il vous plaît. Notez bien et réfléchissez cet exemple que je vous donne. Pierre, tu as des exemples à nous donner avant que je te donne un exemple ? Tu vous connaissais, Pierre ? Une sœur, là, qui est intervenu pour répondre à mon intervention. Ils ont fait une émission sur l'islam le dimanche matin, là. Si le monsieur disait contre l'islam, il peut la regarder, ça va peut-être... Il y aura un problème, c'est assez préjugé, c'est dépréjugé. En tout cas, c'est un islam qu'on est fait et qu'on présente comme éclairé dans cette émission. Et ils ont parlé des minorités musulmanes en Europe. Les musulmans représentent environ 5% de la population européenne. C'est dans les Cessiflats en Allemagne, c'est 7%. Ça s'est coupé, hein ? Pierre. Pierre, ça s'est coupé et tu peux revenir. Déjà, tu vas revenir, peut-être continuer tes propos. Je vais vous dire une chose. Les islams officiels qui sont signés à droite, à gauche, même dans n'importe quelle chaîne de la radio ou de la télévision, ce sont des islams conventionnels. C'est des rêves. Avoir cet islam-là, c'est vrai, la plupart des musulmans, ils l'ont ça dans leur cœur. La plupart des musulmans qui sont gentils et honnêtes, ils l'ont le prochain et tout ça. Leur islam, c'est un islam très modéré, très modeste. Mais il ne faut pas oublier ce qui est bien. Il est bien, mais ce qui est dangereux, il faut le dire. Quand vous voulez désinfecter quelque part, les choses qui sont bien, vous évacuez. Et après, vous commencez la désinfectation. pour tuer les bêtes, par exemple. D'abord, vous videz votre chambre, vous couvrez vos vêtements. Alors, quand vous voulez désinfecter la politisation de l'islam-islam politique, les propos gentils en disant, ça ne change pas grand-chose. dans l'avancée de cet islam politique qui est dangereux, que la semaine dernière, je vous ai diffusé les propos, pendant huit minutes, je vous ai diffusé les propos les plus grandes personnalités de la France, de n'importe quelle tendance politique, socialiste ou droite, qui disait, nous sommes en guêle avec l'islam politique. Après, je suis désolé. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé, vous m'excusez. David Abbassi vous présente vos excuses. Ses excuses, pardon. Pourtant, il y a certains cons qui défendent cet islam politique, cet islam terroriste, puisque quand vous venez contester ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire, si vous contestez nos paroles, nos idées, vous accordez, vous justifiez, vous tamponnez, l'autre côté, l'autre côté, c'est l'islam djihadiste, fasciste, que tout le monde est en train de l'attaquer. C'est qui ? Bonsoir. Oui, allô ? Oui, Pierre, tu es de retour. On vous écoute, Pierre. Voilà, vous avez la parole. On vous écoute. Je suis contre le terroriste, je n'ai pas à peine de le dire, je pense que tout le monde le comprend ou doit le comprendre. Je suis contre le terrorisme, de quelle mort qu'il vienne. Même, malheureusement, pendant un temps, il y avait un terrorisme juif en Palestine contre les Anglais, contre les populations anglaises, enfin, les populations anglaises surtout. On pense qu'on veut que ce terrorisme, enfin, bon. Et il y en avait aussi ça, même sur les Juifs et tout, malheureusement. Mais ça, ce n'était pas de terroristes. Les Juifs qui combattaient les Britanniques, à l'époque, c'était des gens de résistance, comme Charles de Gaulle. Et comme quand, à l'époque, on résistait contre les nazis. Alors, à l'époque, il y avait des mouvements, même juifs en Israël, Palestine, son nom, c'était Palestine à l'époque, qu'ils combattaient les colonisateurs britanniques. Et ça, c'était... Ils faisaient des actes terroristes, bien sûr, comme on faisait ici, les milices de Charles de Gaulle. Ils faisaient des actes terroristes, mais les gens n'étaient pas terroristes. Les gens, c'était le libérateur. Il ne faut pas oublier Pierre. Je t'écoute. Bon, enfin, à mon avis, les incontés nazis, ça peut se justifier parce qu'on avait affaire à une tyrannie. Alors qu'on ne peut pas dire quand même que les Anglais en Paris-Siné étaient une tyrannie, je ne pense pas. Ils avaient un mandat, ils le remplissaient comme ils pouvaient, plus ou moins. Enfin bon. Tout devrait-il que, quand on a affaire à une tyrannie, quand on a affaire à une tyrannie, comme c'était la tyrannie nazie, évidemment, je pense qu'on peut prendre les armes et faire les attentats. Mais dans la plupart des cas, les attentats, je ne pense pas qu'on puisse les approuver d'où qu'ils viennent. Ceci dit, parce qu'il y a de la crainte de voir l'Europe, sa personnalité culturelle, si on veut et tout ça. J'aimerais dire quand même qu'on est encore loin. De 5% de la population, il fait qu'on y soit 40% ou 30%. On est encore loin. On va pas les grandes villes, les grandes villes, il y a plus de population émigrée dans les grandes villes. C'est d'Europe, c'est probablement vrai. Enfin bon. Quelle grande ville, ça ne se fait pas un pays. Paris, c'est 2 millions d'habitants. Sur la banlieue, c'est 11 millions, mais je ne pense pas que sur l'enjeu de l'habitant, il y a 30% de population émigrée. Lyon, c'est 1 million d'habitants. Avec la banlieue, peut-être 2 millions. Marseille, même topo. Les grandes villes, c'est ça. Je ne pense pas que dans les grandes villes, pour l'instant, en tout cas, on est à 30% de population émigrée. Une question, Pierre, s'il te plaît. Une question. Voilà, la question, c'est ça. Bataclan, tu te connais, tu te rappelles de Bataclan. La question, c'est ça, dans le Bataclan, il y avait combien de personnes, des participants dans cette discothèque, les hommes, les gens, et combien de terroristes? C'était combien de terroristes et combien de spectateurs? Pas nombreux, ils n'étaient pas nombreux, mais bon, justement, le problème, c'est que... Ah, écoute, est-ce que tu as les chiffres déjà ou non? Dis-moi si tu as les chiffres. Ils sont très peu nombreux, ils font parler d'eux parce qu'ils ont des moyens pour terroriser les populations. Les terroristes, c'était combien? Ils étaient combien? Quelques-uns, pas plus. Combien? 3, 4? Je pense qu'ils n'étaient pas plus de 4 ou 5. Voilà, même pas, ils n'étaient pas plus de 5. Et les gens dedans, c'était combien? Quelques... Je ne sais pas, 200, je ne sais pas, 200, non, parce que Bataclan, normalement, si quelqu'un connaît les chiffres, je le remercie de venir me donner parce que je ne sais pas combien, je peux le chercher sur l'internet en tapant Google, ne me dites pas ça, mais je vais profiter de l'émission, vous laissez parler, vous pouvez nous appeler 06, non? 08, 92, 23, 95, si vous connaissez combien des spectateurs étaient dedans et combien avec des artistes, combien terroristes, voilà, on va dire, moi, je connais Bataclan, la capacité de réception pour un discothèque, c'est 700 personnes puisque je l'avais lu à l'époque, pour un concept, c'est 700 personnes debout, et on va dire que voilà, c'était pas plein, il y avait 500 personnes, les terroristes, moi, je pense que c'était 2, 3, 4, Maxi, on va dire, voilà, 5, regardez, 5 personnes entrent dans un endroit et ils sont en train de tuer et terroriser 500 personnes, et si c'était plein, c'est 700 personnes, un terroriste, il peut terroriser 100 000 personnes, même plus, un seul terroriste, un seul terroriste, il peut regarder les tours jumelles en New York, combien de personnes ont participé pour détruire ces deux tours-là, une vingtaine, combien de personnes ont été tuées, pour ça, le danger de terroriste, ce n'est pas avec les chiffres, où il y a 6 000 habitants, 10 millions, pardon, 10 millions d'habitants et il y a 5 000, un seul terroriste, il peut mettre en siège une ville. Bonsoir, c'est qui ? Allô, bonsoir, allô, c'est vous, moi je vous écoute. Ok. Alors, tout va Pierre, c'est ça le problème. Le danger, ce n'est pas la quantité, parce qu'un seul, une dizaine de terroristes, il faut, il peut faire le baguette. Le terrorisme, il a été éradiqué, il n'y a plus de terrorisme en Pays Basque, espagnol, parce qu'ils ont révé un accord, je crois, avec le gouvernement espagnol, il n'y a plus de terrorisme des huit graves qui ont été vainqués, les meilleurs d'État de Nuit en parlant de l'État italien, l'État italien, le bander en Allemagne et le topo et ainsi de suite. Donc je vous dis, le terrorisme, on peut quand même le vaincre. Ça prend du temps, probablement, il faut mettre les moyens, mais on peut probablement l'éradiquer. Allô ? Oui, 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 on a le Bernard aussi avec nous, Bernard. Bonsoir, Bernard. Bernard, on vous écoute, ne t'inquiète pas, peut-être que tu ne nous entends pas bien. Bernard ? Non, ok. Bernard, Bernard, tu reviens là, Bernard. Tu reviens, Bernard, s'il te plaît. voilà. Oui, écoute. Oui, je reviens, je répondrai. Oui. Je réponds à Pierre, oui, vous ne m'entendez pas quand je parle. Maintenant, vous entendez. Vous ne m'entendez pas quand je parle. Je suis en train de parler. là. Ah, ça y est, d'accord. Bernard, je vous ai déjà dit toujours, s'il vous plaît, prenez bien note. N'écoutez pas à partir de votre poste radio, c'est à partir de votre combiné de téléphones que vous devez écouter, puisqu'il y a un décalage de quelques secondes. tu laisses tomber ton poste radio, Bernard. Dès qu'à partir de ton combiné de téléphones, je te dis, tu parles, tu peux parler, s'il te plaît. Merci, vous êtes nouveau sur l'antenne, vous ne savez pas comment ça marche. Et voilà, on vous entend parfaitement et c'est bien. Bernard, je t'écoute, vous avez la parole, tu peux commencer à parler. Allez, Bernard. Vous ne m'entendez ou vous m'entendez ? Oui, on vous entend et laisse tomber ton radio. alors je vais, donc ça va, ça a repris le cours normal. Je voulais dire que Pierre, on mettait en doute ce que je disais au niveau des pourcentages de population. Alors, c'est un petit peu décourageant de devoir sans cesse répéter ses arguments et alors que la partie en face fait comme si vous n'avez rien dit et redonne son argument sans tenir compte de ce que vous avez dit. C'est terriblement épuisant, c'est une stratégie vraiment très, très importante de la part de la partie adverse. J'ai dit, j'ai dit, monsieur Pierre, si vous écoutiez ce que je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de l'île de France et ça n'est pas niable, ce sont des statistiques du ministère de la Santé. C'est un organisme officiel français estampillé estampillé gouvernement français. Et les statistiques de la ministère de la Santé disent qu'en île de France, il y a en 2018 70% des nouveaux-nés qui sont dont un ou plusieurs parents ou les deux parents sont d'origine soit du Mavre, soit d'Afrique du Nord, soit des Antilles. C'est une statistique officielle du gouvernement français. D'accord, Pierre ? T'as capté ? Non, ça veut dire que dans un temps, vous m'entendez bien ? Oui, 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 on vous entend. Allô ? On vous entend bien, on vous entend bien, oui, 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 oui. D'accord, ça veut donc dire que dans un temps, 70% des jeunes garçons et filles que vous verrez dans l'île de France seront de ces origines-là. C'est pas un complot, c'est un truc qui est réel aujourd'hui. Et en France, à Paris, c'est comme ça, à Marseille, c'est pareil, dans toutes les grandes métropoles, en France et dans les autres pays, c'est pareil. Donc, d'après les chiffres de Wikipédia, il y a actuellement, et Wikipédia, bon, disons que ce sont des statistiques revues vers le bas, il y aurait 18 millions de populations de nature étrangère en Europe, actuellement, ce qui ferait 6% en fait, de la population totale. mais si ces 6% font deux fois plus d'enfants que les autres et qui se consomment dans les grandes métropoles, voilà, on va arriver à un noyautage parce que ce sont les grandes métropoles qui font la culture et les médias et qui donnent l'histoire, qui fabriquent l'histoire des pays, quoi. Et voilà, et moi, je dis qu'il y a une population qui n'acceptera jamais ça et on ouvre la porte à des dizaines et des dizaines d'années de conflits. Je ne suis pas contre le mélange quand il est naturel. Alors, j'espère que Pierre a bien vu mon truc et qu'il ne va pas dire oui, mais on n'en est pas encore là, etc., etc. Parce que c'est fatigant de donner des arguments alors que l'interlocuteur soit se bouche les oreilles, soit répond à côté. Voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard. Alors, peut-être Pierre, il va te répondre, Pierre. On vous écoute. Oui, oui, je suis étonné de la statistique d'éducation. de mise à santé, je crois, il a dit. Parce que, autant que je sache, les statistiques ethniques ne sont pas prises en France. On va faire des statistiques d'après les ethnies des... Enfin, il me semble. Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer la chose ou pas. En tout cas, il me semble que ce n'est pas permis. Je ne sais pas d'où il tient dans ces chiffres. Je ne vois pas comment on a mis à santé pour faire des statistiques. Il n'est pas tellement concerné, pas de problème, j'ai l'impression. Enfin, bon, toujours est-il. J'aimerais dire quand même que les pays d'Europe, par exemple, la France, par exemple, a été un pays ouvert à l'immigration pendant au moins deux siècles et même plus. Si on revient aux origines, par exemple, les Gaulois, les Romains sont nus, ils sont un peu mélangés aux Gaulois. Après, ça a été la version barbare, c'était les Germains. Après, les Vikings qui ont mis leur goutte de la grande selle. Après, ça a été les Anglais qui ont pour le moins aussi des traces de ce côté-là. Et en question encore, depuis deux siècles, c'était les Italiens, les Polonais, les Espagnols, tout cela. Mais maintenant, depuis 40-50 ans, c'est la population d'Afrique et d'Asie et d'Amérique latine qui ont pu le relais. Donc, on a absorbé les autres immigrations. Je vois pourquoi cette immigration-là serait inabsortable. ils n'ont pas toutes les mêmes religions. Est-ce que tu as assez prêt que les populations de ces pays-là restant en France, en Europe et tout et grandissent et prospèrent s'ils devenaient tous chrétiens ? C'est une question de religion, tu le dis. s'ils devaient tous chrétiens, est-ce que tu voudrais tu veux dire quelque chose à contre ? Oui, 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 on vous écoute Pierre et Bernard, mais nous avons également avec nous Djé. Djé, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous entendez bien ? Oui, oui, on vous entend bien. Allez. Juste une petite phrase, une petite intervention par rapport à ce Bruno. Vous m'entendez là ? Oui, ne t'inquiète pas. Bien sûr, allez-y, continue. Voilà, alors, juste dire que je trouve que c'est un drôle d'auditeur, ce Bruno, qui est très inquiétant et très insultant pour les autres auditeurs qu'il se traite soit d'idiot, voire de con. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. C'était très court, mais con. Alors, Bernard ? Bernard, Bernard, il est parti. Pierre, tu es là, Pierre ? Je suis content qu'il y a pris la défense. Je suis content qu'il y a pris la défense. Maintenant, à mon avis, il faut accepter les autres croyances religieuses. Ils ont eu du mal à les juger dans l'Europe et c'est même terminé avec la Shoah. Il faut espérer que pour les autres croyances religieuses, ça ne va pas être pareil. Parce que franchement, il y a mieux à faire dans l'histoire humaine que de faire des génocides et des programmes et tout ce qu'on veut de faire là. Je crois contre les Juifs, les Arméniens, je crois contre les Tutsi ou tout ce qu'on veut. Enfin bref. À mon avis, il faut accepter les autres dans leur diversité religieuse. Mais si on n'est pas encore avec eux, on peut discuter au point de vue religion, on leur a des arguments, à mon avis, à toi parce que si, parce que ça, et on discute. Et voilà. Aussi, la burqa, ça m'étonne parce que la burqa, c'est vraiment quelque chose d'excessif comme signe religieux. On ne voit pas grand-chose de la femme, elle a une sorte de gris, je crois, sur le visage et tout. C'est très extrémiste. Le voile, c'est des... Je me suis fait compte que le voile, c'est différent, le voile. Le voile, on voit le visage, on voit... C'est plus civilisé, si on peut dire. Est-ce qu'il parlait du voile, finalement, l'ONU, non ? Ou c'est vraiment la burqa ? Bernard, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, Bernard, on vous écoute. Oui, je voulais dire que M. Pierre mettait en doute mes statistiques. J'étais déjà intervenu à l'antenne en développant le pourquoi ces statistiques qui n'étaient pas niables. Je croyais que M. Pierre écoutait l'antenne souvent. Alors, je vais lui dire, en gros, le ministère de la Santé a publié les statistiques. En fait, les statistiques ethniques sont interdites, mais par contre, les statistiques médicales n'étant pas interdites, c'est-à-dire que qu'il y a le ministère de la Santé fait faire des tests à tous les nourrissons nés en France obligatoirement sur cinq maladies. Alors, je ne vais pas les citer parce que j'avais un document à la première opération et je ne l'ai plus. si vous n'êtes pas trop fainéant, faites les recherches vous-même. Donc, il y a cinq maladies dont la drépanocytose. Et donc, sur ces cinq maladies-là, il y en a une qui, malheureusement, seuls les enfants dont les parents sont d'origine madridine ou subéquatérienne ou antillais attrapent. c'est la drépanocytose. On vous écoute. On vous écoute. Donc, en fait, le ministère de la Santé fait faire des tests à tous les nouveaux-nés sur cinq maladies sauf la drépanocytose. Il n'y a que les bébés dont les enfants sont d'origine madridine ou sud-équatorienne qui subissent ce test. Et cette année, en 2018, 70% des bébés ont subi ce test. Ce qui veut dire que 70% des bébés qui sont nés qui subissent le test de la drépanocytose, donc, leurs parents, sont d'origine de là-bas. Donc, c'est une statistique ethnique détournée parce que c'est une statistique médicale mais qui prouve que 70% des nourrissons aujourd'hui ont subi le test. Parce que le ministère de la Santé ne fait pas faire de test aux enfants dont les deux parents sont d'origine européenne ou alors asiatique. Il n'y a que les enfants d'origine africaine qui subissent ce test pour des raisons d'économie. Et cette année, il n'y a que 30% des nourrissons qui n'ont pas fait ce test. Ça veut dire que les 70% qui l'ont fait sont de... leurs parents sont de cette origine-là. Voilà. Ce ne sont pas des statistiques niables. et donc, si vous n'êtes pas trop feignants, faites vos recherches vous-même au lieu de mettre en doute quand on vous le dit. Moi, j'ai déjà fait deux interventions et la première intervention, je vous ai cité les articles, je vous ai cité les documents du ministère de la Santé. Alors, Pierre, au lieu de nier ce que je dis, allez chercher vous-même. Moi, je vous le dis encore, comme vous le dites vous-même, moi, si des gens viennent dans un pays s'intègrent dans un pays construit leur famille et adoptent les us et coutumes des pays et font leur vie, je n'ai rien contre. Mais si des gens viennent dans leur pays et commencent toutes les semaines à mettre un sujet comme quoi il faut accepter leur manière de vivre, on veut ceci, on veut cela, il faut nous respecter, c'est notre culture, on a des droits de vol, vous dénourez. Alors là, ça va faire des histoires sans arrêt et c'est bien particulier comme ça. Alors, moi, je veux bien mais il y a une différence entre être gentil et être couillon. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire, Pierre. Et moi, je ne suis pas plus raciste que toi, Pierre. Voilà. Ce que je voudrais, c'est éviter qu'on ait une société qui soit... Allô ? Oui. Oui, j'écoute, si tu m'as bien entendu. On m'entend ? Alors, il t'est dit, il t'attend, vous êtes écouté. Oui. On nous écoute. Je veux mais savoir si pour lui, c'est un des qui vont au pays, c'est dépendant des religions des habitants du pays. C'est bien ça pour lui ? Quand il y a un peu à manger halal, on peut se voir dans les ranquines pour que les enfants montent qu'à chez les halal et tout ça. C'est la religion. Je vois pourquoi il y a un enfant sur le lieu de manger contre ces religions ou de vivre contre ces religions. Le voile, la burqa d'accord, c'est excessif, mais le voile, je ne veux pas en cause que ça dérange les gens que des femmes portent le voile. La kippa, pour lui, c'est pareil. Moi, je ne suis pas tout le temps dans la rue ou dans le métro ou quoi. Mais bon, et ainsi de suite. Je veux dire, dès qu'il y a des critères qui portent la croix et ainsi de suite, je vois pourquoi on empêcherait les gens de porter signes religieux, finalement. C'est un peu lamentable parce que pendant les pas secondes ça s'est arrangé, mais pendant un pari de temps, les humains étaient obligés de prier dans des garages, dans des... C'est lamentable, quoi. Ils n'avaient pas de l'oeu des sangs pour presque leur religion. M. Abassi, je ne comprends rien de ce qu'il dit, c'est trop faible. Pourriez-vous le résumer ? Parce que moi, je ne comprends pas. Oui, il parle des musulmans qui n'ont pas assez mosquées en France pour faire leur prière. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas le répondre ? Bah, écoutez, en fait, je ne sais pas si le dialogue est possible parce que je viens de donner un argument et je ne vois pas de réponse à l'argument que j'ai donné parce que si j'ai re-téléphoné, c'est parce que M. Pierre a mis en doute les chiffres que je donnais quant aux proportions. Je réponds, je lui donne des chiffres et il n'y a aucune réponse de sa part par rapport à ce problème-là. Il sort autre chose. Donc, est-ce que, voilà, les musulmans n'ont pas assez de mosquées en France ? Bon, moi, je veux bien, mais là, ce n'est pas un dialogue, là. Je ne vois pas comment on peut, on n'échange pas des arguments, c'est-à-dire que M. Pierre donne une idée sans tenir compte de l'argument que j'avais donné avant. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? C'est-à-dire, je ne comprends pas, M. Pierre. Il voudrait que l'État finance des mosquées ? J'en sais rien. Enfin, bref, c'est un... ça n'objure pas bien de l'avenir de la France et des gens qui réagissent comme ça. Je crois qu'on va devant de sérieuses difficultés parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas vraiment les pieds sur terre, qui sont dans leurs principes. bon, bref. Vous avez raison parce que Bernard il a raison. Quand vous posez une question, la personne vous répond et tentez de dialoguer sur le même sujet mais malheureusement les gens qui défendent l'islam, c'est toujours comme c'est. Leur défense aussi c'est islamique. Les islamistes en train de parler d'une information qu'il est en train de dire, lui il sort d'un autre dossier dessus des mosquées en France au lieu de rester sur ce sujet-là. Ce que David va vous dire et je vais vous dire mes chers amis, c'est vrai. Vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas mais ça arrive. Il y a certains qui ne font pas d'enfants et certains d'autres qui font beaucoup d'enfants. Certains qui mentent leur croyance quand vous montrez votre croyance, c'est une sorte de propagande en faveur de votre idéologie religieuse. L'acte, il devient propagandiste. Actuellement, je suis contre la pauvreté. J'espère que le gouvernement un jour arriverait à régler tous les problèmes de sans-abri, tous les problèmes des gens qui n'ont pas mangé. Mais malheureusement, malheureusement, actuellement, à Paris-Mais, il y a plusieurs milliers de personnes, les mendiants, qui sont sur les Champs-Elysées, qui sont autour de Paris, périphériques, chaque sortie de périphériques. Allez-y, Porte-Clichy, Porte-Saint-Ouen, Porte-Cliancourt, Porte-Orland, Porte d'Italie. Dès que vous sortez, vous voyez les enfants, les femmes voilées et les hommes en train de demander de l'argent. Déjà, il y a un danger. C'est un danger de vie pour ces gens-là. Et sous les Champs-Elysées, la même chose. Sous les Champs-Elysées, en face des grandes marques, vous avez les gens qui sont assis et qui gagnent 300, 400, 500, 1000 euros par jour, les mendiants. Puisque peut-être vous ne donnez rien, mais pour le part des gens qui voient le voile, ils se rappellent de son religion, l'islam, et ils mettent l'argent qui soit des pièces ou les billets. Avant-t-il, c'était jeudi, je crois, sous les Champs-Elysées, quand je sortais de mon bureau qui était attaqué, forcer la porte, enfin, c'est une autre histoire. Quand je sortais, je voyais un groupe de policiers qui était en train de ramasser les panneaux d'une personne qui était en train de faire le mondial. Son panneau, c'est quoi ? Je suis pauvre, je suis un Syrien, aidez-moi, s'il vous plaît, etc. Il a pris tout ça, il a déchiré, il a demandé de la femme de quitter l'endroit qu'il était. Puisque dans le comité de Champs-Elysées, on avait déjà parlé à ce sujet-là, j'ai commencé à parler avec les policiers. Alors, ils m'ont dit « Mais écoute, toi, il va aller se mettre 200 mètres plus loin. » En train de le regarder, cette femme, même pas 200 mètres, je vous assure, mes amis, 7 mètres, parce que j'ai, avec mes pieds, 7 mètres plus loin des policiers, de nouveau, il a ouvert la boutique. Alors, c'est vrai, quand les gens comme ceux-ci, ils sont actuellement en France, 500 000 personnes, ils sont nombreux, il ne faut pas, ils sont nombreux. Une fois que j'ai fait, à l'époque, Gazeneuf était premier ministre, je l'avais donné un rapport, puisque ça, ces gens-là, ils gagnent plus qu'un ministre dans la roue. S'ils vont aller à la mairie à droite à gauche, maintenant, même en Hidalgo, il va faire dormir les gens à la mairie, les sans-abri. Mais ça, c'est une invasion, David, il vous dit, pour préparer la destruction de la France pour demain, avec l'islam. Cette guerre, les américains, les anglais-saxons et certains pays arabes, musulmans, ils ont commencé depuis des années. Les concourrences, les problèmes que vous voyez en Afrique contre l'Europe, Moyal-Orient contre l'Europe, tout ça, moi, je suis contre les ayatollahs en Iran, mais l'embargo que l'Amérique, il impose à la France contre l'Iran, l'Iran, il ne va pas mourir. Ils vont aller chercher ce qu'ils vont, qu'ils soient d'armement ou de manger, mais un peu plus cher. L'Amérique, il veut ça. La question d'embargement, c'est question de l'argent. Ce n'est pas question de chuter le régime iranien, parce que le régime iranien, il est en embargo depuis 40 ans. Pendant 8 ans qu'il faisait la guerre contre Assad dans Moussen, il était en embargo. C'est un embargo. Il ne pouvait pas acheter des armements de rien du tout, mais il l'achetait par intermédiaire. Et ici, c'est les intermédiaires qui gagnent de l'argent. L'Amérique, il interdit Macron de vendre, mais au même, il le vendre par le biais d'autres pays. c'est une guerre contre l'économie française. C'est une guerre des anglais-saxons contre l'économie Europe et européenne. C'est une guerre. C'est une guerre pour ramener les personnes qui montrent leurs croyances religieuses avec leurs vêtements. En plus, pour le part de fois, je vous ai sourd, puisque je parle syrien, libanais, je comprends bien. J'ai resté à côté de ces gens-là et de ces gens-là n'étaient pas non plus syriens. Ils parlaient certaines langues, je ne veux pas le dire, mais ils n'étaient pas des syriens pour le part de ces gens-là. Je vous embrasse, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. Les émissions, ça va continuer. Vous écoutez ici maintenant sur 95 de FM. C'était David Abbassia avec vous. Encore, j'étais passé il y a quelques minutes. Je prends mes excuses à Morgane, parce que c'était, je crois, après moi, ou quelqu'un d'autre, peut-être. De toute façon, au revoir, à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada